J.M. Weston est une manufacture de chaussures établie à Limoges en France depuis plus de 100 ans. Elle doit sa création à un jeune français, Eugène Blanchard, parti étudier au début du XXe siècle le savoir-faire des bottiers de la côte est américaine. De ce séjour, il ramena en France un amour du travail manuel et artisanal, des techniques innovantes, celle du cousu gaudieur et celle de la fabrication en différentes largeurs. Dans ses bagages aussi, un nom, Weston, celui d'une petite ville tout près de Boston où il avait séjourné. Cette histoire participe largement à la singularité des chaussures J.M. Weston. Du choix et de l'usage des matières premières au raffinement des finitions, une chaussure J.M. Weston suit un parcours originel entièrement dédié à la qualité. Avant d'entrer au cœur même de la fabrication, la toute première étape est celle de la création. Par le dessin, le styliste Michel Péry, auteur de tous les nouveaux modèles de la maison depuis 2001, exprime son idée créative. Il étudie les hauteurs de quartier, règle l'écartement entre les œillets, positionne les piqûres. Chacune de ses interventions est déterminante du style final de la chaussure. Le rôle du maître formier est de traduire en volume le dessin du styliste. Grâce à son expertise, il trouve dans la sculpture de la forme le plus juste équilibre entre partie-prix esthétique et confort de chausson optimal. Après avoir été étudié en volume, la préparation de la tige peut débuter. Par tige, l'on désigne l'ensemble des pièces de pousserie qui, une fois assemblées, formeront le dessus de la chaussure. Observation méticuleuse de chacune des pots pour soustraire à la coupe la moindre imperfection. Une sélection intransigeante de la matière a d'ailleurs été effectuée en amont, directement auprès des meilleures tanneries françaises. Dès la jeunesse de la chaussure, les artisans intègrent la singularité de JM Weston, celle des trois à sept propositions de largeur par demi-pointure. Une singularité qui conditionne l'ensemble du processus de fabrication. Le maître coupeur procède à la coupe de la peau en suivant le patronage. Des gestes devenus rares se suivent et se complètent avec habileté. Chaque pièce de cuir, aussi petite soit-elle, est traitée à l'unité. Cambrage manuel et mise en forme sur bois pour les boots coupés dans une seule pièce de cuir. Une spécificité de JM Weston. Parage des pièces pour éviter les surépaisseurs au moment où elles seront cousues ensemble. Perforation pour les modèles fleuris. Teinture des tranches. Les pièces du dessus et leur doublure en veau ainsi préparées peuvent être assemblées par couture. Les plus délicates sont faites à la main. Pour finir, les fils en coton, eux aussi, sont noués à la main. Les tiges sont prêtes. Placées dans une salle d'humidification, elles attendent que le cuir à semelle soit soumis à une préparation tout aussi spéciale. A quelques encablures de la manufacture, au creux d'un vallon, se cache la tannerie JM Weston. Ici est le dernier endroit au monde où l'on tanne à l'ancienne, exclusivement du cuir à semelle. À l'ancienne, c'est-à-dire en n'utilisant que des tannins végétaux et du temps. Tout commence avec les peaux brutes de vaches venues d'Autriche et de Bavière. Des peaux choisies pour leur épaisseur et la densité de leurs fibres. Celles-ci sont d'abord nettoyées, débarrassées de leurs poils dans de grands foulons de bois emplis de chaux. Les peaux sont ensuite plongées pendant deux mois, successivement dans neuf à douze bassins de plus en plus chargés en tannins végétaux. Le bois de Châtaignier et de Quebracho, un arbre d'Amérique latine réduit en poudre, pénètre à l'intérieur du cuir, comble l'espace entre les fibres, rendant le cuir imputrécible. Sous-titrage MFP. Après un nouveau passage en foulon, cette fois pour absorber du tannin en mouvement, les peaux sont déposées en fosse. Les fausses sont de vastes trous circulaires creusées dans le sol, où chaque peau repose pendant dix à douze mois entre des couches d'écorce de chêne broyée. Une fermentation acide se crée alors, ayant pour effet de fixer le tannin au cœur du cuir. Au sortir des fosses, le cuir est assoupli avec de l'huile de morue. Il est ensuite séché dans une pièce humide pour enfin être battu avec un pilon de plusieurs dizaines de tonnes. Cette dernière opération permet de compacter les fibres pour encore davantage de résistance et de force. Au final, le cuir mesure environ 5 mm, l'épaisseur requise pour les semelles des chaussures J.M. Weston. Arrivée directement de la tannerie J.M. Weston, le cuir devient semelle, peu à peu. Semelle plurielle, puisqu'une chaussure cousue Goodyear en compte deux. La première, de montage, soit la semelle intérieure avec laquelle le pied sera en contact, et la semelle d'usure, qui touche le sol. Le mur gravuré est une opération que seule la densité des fibres et l'épaisseur du cuir issus de la tannerie à l'ancienne permettent de perpétuer. Pour gravurer ce mur, il s'agit d'inciser une relève sous la première de montage. Une toile vient en renfort. Tige et semelle. Les deux éléments majeurs constitutifs de la chaussure sont désormais préparés. Vient alors l'instant où ces deux parties s'assemblent. Première étape. La première de montage est clouée sur la forme, le mur en dessous. La tige est à son tour positionnée sur la forme et maintenue sur le mur. La deuxième étape est la pose de la trépointe. Cette fine bande de cuir cousue sur le mur et la tige est la marque de reconnaissance de l'authentique montage goudieur. Pour combler l'espace entre première de montage et la future semelle d'usure, un garnissage en liège véritable est positionné. Tout comme le cambryon en bois de hêtre qui, placé sous la route plantaire, sera un excellent amortisseur. Troisième étape. La pose de la semelle d'usure. Une fois celle-ci appliquée sous la chaussure, un sillon, appelé gravure, est ouvert sur son pourtour. Ici est réalisée la couture qui fixera définitivement la semelle sur la trépointe et par contiguité sur l'ensemble de la chaussure. La gravure refermée sur la couture la protège. Le marquage petit point aide à enfoncer le fil de couture dans la trépointe. Le talon posé, la chaussure pourrait exister ainsi. Toutes les opérations qui suivent interviennent pour parfaire et raffiner l'ouvrage. Teinture de la lisse à la cire chaude. Pose du W clouté sur la pointe de certaines semelles. Estampage de la taille et de la largeur du modèle. Cirage de la semelle. Dans le dernier atelier, celui du bichonnage, les femmes s'affairent à l'ultime mise en beauté des chaussures. De la pose de la talonnette au cirage de la tige, en passant par la fermeture de la gravure à la cire chaude, tout un monde de raffinement est accompli lorsque vient l'ultime contrôle qualité. La manufacture JM Weston abrite également un atelier de maroquinerie. Portes documents, sacs de voyage, ceintures et autres accessoires y sont fabriqués avec le plus grand soin. Les artisans maroquiniers empruntent tout le savoir-faire au cellier et au bottier. Ici, les piqûres sont cousues à la main, les tranches sont astiquées à la cire d'abeille. Les exigences sont les mêmes que dans l'atelier de chaussures voisins. Une chaussure cousue goudieur est entièrement démontable. En défaisant les coutures, toute partie usagée ou détériorée peut ainsi être remplacée. Cette opération est généralement pratiquée pour la semelle d'usure, qui peut être remplacée jusqu'à trois ou quatre fois pour un même modèle. La chaussure quitte la manufacture après un jeu de construction ayant demandé huit semaines de travail et de temps de séchage. Au total, pas moins de 130 à 190 prises en main différentes se seront succédées et auront contribué à la jeunesse de cette pièce d'artisanat. Elle s'apprête à chausser un homme, au pied duquel elle prendra toute sa valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada